J'étais officier dans la marine, dans l'armée de terre, à la télé. J'ai vu de la synchro et ça m'a mis les larmes aux yeux. Et je me suis dit, il faut que j'essaie. J'arrive dans l'eau pour faire cette première séance de synchro. L'image qui m'est venue très claire, c'est d'otaries bourrées. On ne s'imagine pas à quel point c'est physique. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis nageuse de synchro. Les 40 premières années de ma vie, je les ai passées dans la norme. J'étais officier dans la marine et dans l'armée de terre. J'étais enseignant, j'ai aussi été marié, j'ai un enfant, j'ai acheté une maison, j'ai acheté des voitures. A force de me dire que j'étais heureux, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas. J'ai passé un an où tout était noir, en permanence. Et au milieu de tout ça, il y a eu les JO qui sont passés à la télé. J'ai vu de la synchro et pour la première fois, j'ai vu la beauté qu'il y avait dedans. Il y avait l'expression d'une beauté qui me dépassait. Et ça m'a mis les larmes aux yeux, tellement c'était beau. Et je me suis dit, il faut que j'essaie. Il faut savoir que je nage depuis que j'ai 4-5 ans, au niveau national en France, en longue distance, en bassin. J'ai fait un petit peu de nage de combat. Enfin bref, l'eau, je connais. J'arrive dans l'eau pour faire cette première séance de synchro. Et ça ne ressemblait à rien. Le premier mouvement, c'est ça. Les pagaillages pour rester à la surface. Et ça, ça paraît simple. Et ce n'est pas facile. Il faut être vraiment souple pour faire de la synchro. Bon, avant, je faisais ça, quoi. J'étais Robocop, j'étais de l'émobile. On ne s'imagine pas à quel point c'est physique. Dans l'armée, on faisait le parcours du combattant, un des trucs les plus durs qui existent. Je vous jure, le fait de la synchro, c'est la même chose. La tête en l'air sans respirer et en faisant quelque chose de beau. La natation synchronisée est un sport, dans les textes, unisexe. Dans les faits, ça ne se produit absolument pas comme ça. En Suisse, je suis le seul homme à pratiquer la synchro. Estelle va me rejoindre et elle va nager avec moi. Avec Estelle, on a fait plusieurs duos. C'est une nageuse qui, à chaque fois que je la vois nager, en fait, me met la larme au coin de l'œil. C'est elle qui m'a donné le goût. C'est elle que je vois à chaque fois que je me vois en train de faire une jolie figure. Non, c'est bien. C'est beaucoup plus clair. Ça t'empêche, hein ? Toujours. À chaque fois que je la vois nager, ça me remotive. Une fille, quand elle commence à nager, elle commence environ entre 6 et 10 ans. Jean-Philippe a commencé un petit peu plus tard. Penser en tout cas ne jamais nager du tout avec un homme. On attend de voir si on pourra commencer quelque chose ensemble au niveau compétition ou pas. C'est un autre challenge. Pour l'homme, l'esthétique dans son corps est annexe au fait que c'est une machine qui va lui permettre de faire quelque chose. Je me suis mis à prendre plaisir à faire des choses qui sont, dans ma représentation caricaturale et normée d'avant, des choses qui sont belles pour le plaisir de les faire. Quand on est entre nous, entre filles, et j'en veux vraiment dire entre filles, parce que je suis vraiment une fille de la synchro, on ne se pose pas cette question. C'est vrai qu'il y a quand même une sacrée différence entre mon morphotype et le morphotype des neigeux de synchro habituel. Et quand je me suis retrouvé à mon premier test, je me suis retrouvé avec des petits entre 7 et 9 ans. Qui m'arrivait à la taille, puis elles arrivent à côté de moi. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je fais comme toi, je viens faire le test. Ah bon ? Et là, j'ai été accepté. Mes parents, ils n'ont pas compris ce que je faisais. Mes amis très chers, c'était bon. Et quant aux gens que je côtoyais, dans le pire des cas, j'ai appris qu'ils répandaient des choses sur moi. Il est homo, il est malade, il aime les petites filles. Quelque chose qui m'aurait beaucoup blessé avant et j'aurais arrêté tout de suite, ne me touchait pas, tout simplement, parce que je faisais cette chose qui me faisait plaisir. Et je ne le faisais pas pour emmerder les autres. Je le faisais juste parce que c'était mon corps qui me disait de le faire. La natation synchronisée me fait sentir en harmonie, avec moi-même, avec les nageuses qui sont avec moi. Elle me fait sentir une forme d'exultation que je ne connais nulle part ailleurs, qui nous porte. Et la synchro, c'est la première chose qui m'a porté de toute ma vie.